Alors aujourd'hui je vais vous parler du cas de Tom que j'ai rencontré il y a six ans sur mon lieu de vacances et qui m'a parlé d'un problème qu'il avait au niveau de la main. Donc on lui avait parlé à l'époque de maladie de Dupitrin. Quels sont tes souvenirs de l'époque ? Ben à l'époque j'avais des boules qui se formaient à la base des doigts et ici et dans les angles et je commençais à avoir des difficultés de mobilité et je t'en ai parlé parce que je savais que tu connaissais ce genre de situation. D'accord et après tu en as parlé à ton médecin après ? Je l'ai montré une fois à un médecin mais... Et alors qu'est-ce qu'il a dit ? Ah bon ? C'est tout ? C'est tout. D'accord. Donc alors je t'ai donné à l'époque, je me souviens très bien, tu avais effectivement tous les stings d'une maladie du Dupitrin au stade 1, c'est-à-dire au stade débutant et je dis là si tu fais ce qu'il faut, tu peux stopper la maladie. Donc tu as mis en place un traitement, tu as donc fait des massages et des mobilisations tous les jours et qu'est-ce que tu as fait pendant six ans ? Est-ce que tu as continué le traitement ? Est-ce que tu as arrêté ? Dis-moi un peu comment tu as procédé. J'ai commencé par faire ce que tu m'avais demandé au conseiller, c'est-à-dire de masser les doigts pour que, je dirais, pour que la circulation se refasse et que les muscles se détendent. Et à part la suite, c'est devenu une véritable manie. Par exemple dans les embouteillages ou quand je suis en parlant avec quelqu'un, automatiquement je faisais des massages de la main dans le sens longitudinal principalement. Et très rapidement j'ai senti que les raideurs disparaissaient et dès que ça recommence, parce que ça recommence inévitablement après quelques semaines, automatiquement je me rends compte que je dois masser et en massant en grande profondeur. Finalement ça ne me demande aucune attention. C'est devenu un automatisme. Absolument. Et actuellement, est-ce que tu sens encore les boules ? Comment ne sent plus ta main par rapport à l'époque ? Est-ce qu'il y a une aggravation ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? Et à quel niveau ? Les enduits ont complètement disparu. Je ne sens plus les boules. Donc tes tissus se sont régénérés. Oui comme tu dis. Et par contre ça revient. Et dès que ça revient, je sens qu'il y a une difficulté à tendre les doigts. Donc je commence à voir les doigts qui se plient un tout petit peu et automatiquement je commence à masser. Mais je le fais jamais plus que quelques minutes, deux minutes, trois minutes au grand maximum. Mais je le fais souvent. Donc tu passes combien de temps par jour ? Un quart d'heure, une demi-heure ? Oh non, 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 non. Non, c'est en minutes que ça chiffre. Mais c'est tout le temps. D'accord. Si jamais je n'ai rien, je ne fais rien. Mais je sens, après les années, je sens immédiatement quand ça commence, un manque de mobilité. Très bien. Alors donc ce traitement très simple et naturel que je t'avais inculqué à l'époque a donné des résultats. Et ceci prouve qu'une maladie chronique dite irréversible peut être réversible à condition de s'en occuper tous les jours et de faire un traitement assidu et je dirais à vie. Ah oui. Alors je pense très souvent à toi et c'est vrai. Eh bien écoute Tom, je te remercie. Ton exemple va être utile à beaucoup de personnes qui, ayant le diagnostic de maladie du duitrin, pensent que leur corps est incurable et surtout elles se laissent aller jusqu'à aller à l'opération. Donc tu es la preuve que si on prend les choses au départ, on peut éviter les complications, les évolutions. Je suis sûr qu'on peut en tout cas l'améliorer. Voilà. Même après. Parce que c'est vraiment, c'est simple comme tout. Tout à fait. Eh bien écoute Tom, merci beaucoup pour ton exemplarité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un cas concret. Merci Tom. Sous-titrage Société Radio-Canada